Soyez saints dans toute votre conduite, c'est la première lettre de Pierre au premier chapitre qui nous invite à rejoindre cette sainteté. C'est le chemin que Dieu nous propose, devenir des saints. Cette sainteté se définit comme une union à Dieu, c'est ce que disait saint Alphonse de Ligorie, l'union de notre volonté à celle du Seigneur. Et je pense aussi à cette expression que disait sainte Thérèse de l'enfant Jésus, « Depuis l'âge de trois ans, je n'ai rien refusé à Dieu. » Oui, s'unir à Dieu dans tout son être. La sainteté relève d'une communion, d'une communion d'amour qui saisit toutes les dimensions de notre existence, notre intelligence, nos facultés, notre cœur, l'union à Dieu. Mais cette sainteté, elle passe par la découverte profonde qu'il y a en nous un vide. Il y a en chaque être humain un creux qui a la forme de Dieu. La sainteté passe par un chemin de pauvreté, de considération que par nos propres ressources, nous ne pouvons pas nous accomplir en toute notre humanité. Et c'est dans le constat de cette pauvreté et à partir d'elle que s'ouvre le chemin vers la sainteté que Dieu nous propose et nous promet. Oui, car c'est bien un chemin, un chemin juché de ruines, de ruines de tout ce que nous avons dû et que nous devons abandonner par rapport aux images de réalisation, de performance que nous avons dans la tête ou dans le cœur, toutes les formes d'accomplissement de nous-mêmes qui passeraient simplement par nos propres efforts. La sainteté, c'est un chemin qui prend toute la vie. Et si toute notre vie nous est donnée dans toute sa temporalité, à travers des moments de joie, d'épreuve, c'est pour nous faire accéder instant après instant, prière après prière, messe après messe, vers cette union vers laquelle nous sommes tendus, union à Dieu. Chemin qui est semé d'une dépossession progressive de nous-mêmes jusqu'à ce que dans un dernier râle au terme de notre vie, nous consentions humblement, simplement à nous présenter à Dieu, à nous offrir à Dieu. Cette sainteté, elle passe par des combats. Je pense aussi en cette réflexion que faisait Sainte Bernadette, qui disait « Ce qui me frappe dans la vie des saints, ce n'est pas leur triomphe, mais leur lutte. » Car je peux découvrir, à travers toutes ces luttes, le chemin qu'il me reste à parcourir. Oui, un chemin par lequel nous découvrons la sainteté comme une victoire, qui nous est acquise à partir de la victoire du Christ, vainqueur du tombeau et de la mort. Et cette victoire du Christ nous précède, elle nous prépare à toutes les luttes, à toutes les batailles que nous devons conduire pour arriver jusqu'à lui. Cette lutte incessante qu'est le chemin vers le ciel et qu'ont traversé tous les saints, cette lutte, elle consiste, comme le disait un fondateur d'une communauté, et j'avais retenu cette expression, à mettre le maximum dans le minimum. Le maximum d'amour à chaque instant, en chaque détail de notre vie. Ce qu'on remarque dans la vie des saints, c'est parfois des choses extraordinaires qu'ils ont accomplies, mais c'est aussi dans l'humilité, dans les petites choses de leur existence, qu'ils donnent le sens de l'amour du Seigneur qui les habite, qui les traverse. Je me souviens un jour avoir eu cette grâce de rencontrer Mère Thérésa et je partageais un petit déjeuner avec elle. Et ce qui m'avait frappé, bien au-delà des conférences qu'elle avait pu donner, c'était à Parelmonial, où je l'avais rencontré, c'était ce geste qu'elle a accompli au terme du petit déjeuner, de ramasser toutes les miettes. Elle avait consommé le pain et il restait des miettes sur la table, elle les a toutes ramassées, recueillies dans sa main et ensuite mangées. C'était un signe, un geste qui exprimait aussi tout ce qu'avait été, tout ce qu'était sa vie, ramasser les miettes d'humanité, les pauvretés de notre existence, de tous ces êtres démunis qu'elle avait rencontrés au cours de sa vie et qu'elle voulait servir au nom de Dieu, reconnaissant chacun de ces êtres la présence de Jésus. Cette sainteté auquel chacun de nous est appelé depuis le jour de son baptême, elle conduit à la joie. Léon-Glois disait, il n'y a qu'une seule tristesse au monde, c'est celle de ne pas être un saint. La joie d'être à Dieu, la joie de découvrir l'éternité de Dieu, la joie de participer à la communion avec tous ces êtres qui ont été des chercheurs de Dieu et qui l'ont découvert, la joie du paradis. Voilà, c'est cette joie à laquelle nous sommes tous, chacun d'entre nous appelés, à entrer dans cette allégresse, dans cet alléluia de la Jérusalem céleste. Cette sainteté est enfin pour nous un témoignage, un témoignage que nous avons à rendre, attesté de Dieu à travers la transparence de notre vie, où Dieu devient l'essentiel de notre existence et dont la lumière vient, à travers nos pauvretés, rejoindre tous ceux et celles que nous croisons sur nos chemins de vie. Oui, nous sommes appelés à témoigner d'une sainteté qui nous dépasse infiniment, qui est un cadeau de Dieu pour nous unir à lui. Merci. Merci.